Bonjour, je suis Stéphane Temegua, spécialiste en tabou de bord et pilotage de la performance. Nous allons voir ici comment créer un graphique avec des données, avec des étiquettes dynamiques. Donc voici nos données, il faut constater qu'au mois de mars et au mois d'août, nous avons les ventes les plus élevées et dans notre analyse, on va dire que ces ventes sont dues à des ventes extérieures élevées. Et le mois de juillet, on a constaté que c'est la pire des ventes parce qu'en fait, on a eu une rupture de stock. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment le représenter de manière, on va dire, dynamique et de manière pertinente. Donc première étape, on va faire un simple graphique. Un simple graphique en co-op. Je clique sur insertion graphique, co-op, le voilà. Il est plutôt simple et plutôt cool. On va peut-être directement changer le titre ici. Les venteux sont exceptionnels sur deux mois, par exemple. Échappe, ctrl, u pour surligner. Je me mets là. Maintenant, nous allons voir comment rajouter les étiquettes dynamiques. On veut que cette étiquette, d'une part, apparaisse ici, ici et ici. On va donc créer ces étiquettes. Première étape, on va venir, on va jouer avec un, comment on les appelle encore, un bouton case à cocher. Je viens dans développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, il suffit de venir dans fichier, options et dans cette boîte de dialogue, vous venez dans personnaliser le ruban et vous couchez ici développeur et c'est ok. Donc, lorsque ceci est là, je viens dans développeur, insérer ceci, case à cocher, je le mets à l'intérieur, là, par exemple. Et je viens ici, je change, ça fait case à cocher, je change de libellé, que j'appelle explication. Voilà. J'appuie ici, échappe, bouton droit de la souris en cliquant sur, là je recommence, bouton droit de la souris. Format de contrôle, voilà, ici cellulier, je vais mettre, par exemple, cellule A1. Je dis ok, et maintenant, quand j'ai fait ceci, quand je clique dessus, ça fait vrai, quand je clique, quand je l'ai, ça fait faux. Donc, je vais maintenant les déplacer pour rajouter mes fameuses étiquettes. Ici, on va mettre étiquettes, simplement. Je fais une simple formule sur les points qui m'intéressent. Donc, on a dit, c'est le mois de mars, le mois de juillet et le mois d'août. Donc, à mars, on va mettre, si A1 est égal à vrai, ça veut dire que dans ce cas, nous avons bel et bien... Voilà, nous avons bel et bien couché. Alors, on va écrire... Vente extérieure. Super. Point vigueur. Sinon, le vide. On valide. On sélectionne ceci. C'est exactement pareil pour le mois d'août. Et pour le mois de juillet, le voici ici. Au lieu de vente extérieure, on va remplacer ça par rupture de stock. Rupture. Stock. Comme ceci. Et on valide. Donc, si je viens là, vous voyez, les trois éléments apparaissent. Tout ce qu'il nous reste, c'est de rajouter les fameuses étiquettes. Je dépouche ça aussi là, comme ça. Je vais mettre, suivant graphique, ici là, étiquette de données. Autre option. Je prends, je décoche tout ça. Valeurs. Et là, je sélectionne simplement ceci. Je dis OK. Dès que c'est fait, je peux venir, c'est déjà pré-sélectionné. Et je peux venir mettre la couleur de mon choix, ici, en rouge. Et là, et peut-être si je veux avoir cette couleur-ci en noir, je n'ai qu'à me mettre là, format noir. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est valider. Coucher. Et voilà, mes éléments sont visibles, bien visibles. On peut aussi, bien sûr, jouer au malin en mettant ceci en blanc ou en masquant les colonnes qui vont avec. Mais, et voilà encore, en cinq minutes, comment j'ai créé cette étiquette dynamique.